Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer les fonctionnalités d'une machine à coudre pour les débutantes, donc celles qui n'ont jamais cousu à la machine. Donc la plupart des machines, elles fonctionnent de la même façon, donc je parle bien du point droit, il y a un fil qui arrive ici jusqu'à l'aiguille et un autre qui vient d'en bas, de la canette, je vais vous montrer tout à l'heure, des griffes qui poussent le tissu vers l'arrière et un pied de biche, ça c'est un pied de biche qui maintient le tissu. Donc après il y a une pédale, comme c'est électrique, il y a cette pédale, donc quand je l'allume, si je fais ça, voilà. Voilà, donc, ça c'est pour les pieds. À vide, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a l'aiguille qui vient ici, qui rentre, elle ramène le fil de la canette et qu'est-ce qui se passe ? Il y a les griffes qui remontent et qui repoussent le tissu. Donc même si je ne touche pas, regardez, il y a un entraînement du tissu vers l'arrière. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Juste, je guide. Donc je prends mon tissu ici, comme ça, de la main droite et de la main gauche, je maintiens. Voilà, je vais essayer de faire ça, je fais ça, voilà. Et toujours, la partie la plus encombrante, elle est du côté gauche. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment enfiler la canette, qui est là. Donc, alors, voilà. La canette, elle est là, donc il faut la remplir du fil. Voilà le fil, la bobine, il y a un porte, la porte-bobine et là, il y a des indications pour passer le fil. Ça passe par une tension, ici, de la canette. Alors, à ne pas confondre, cette tension, c'est juste pour maintenir le fil, là, pour remplir la canette, pour que le fil, une fois enroulé ici, sur la canette, il ne soit pas trop lâche. Donc, je fais ça, alors, je pousse vers la canette et j'appuie sur la pédale et vous voyez, ça se mettrai tout seul, d'une façon uniforme. Quand elle sera pleine, elle va s'arrêter toute seule. Et là, je prends celle-là. Donc, pour la mettre dans la canette, il faut la faire rentrer ici, maintenir ici pour qu'elle ne tourne pas au fur et à mesure que je tire le fil et je la fais passer, là, entre ce clapet et le reste du boîtier et il faut que ça sorte de là. Et il faut que, quand je tire, ça ne tombe pas, ça veut dire que ça ne part pas de l'autre côté. Donc, et là, après, je mets le fil de ce côté, je le maintiens, je tiens ce clapet, là, et je le mets à l'intérieur. Il y a une petite fente pour permettre à ce bout de fer, là, de passer ici. Et si je fais ça, si ça ne tend pas, c'est qu'elle est bien placée. Après, il faut enfiler l'aiguille. Donc, pareil, je suis les instructions. Il y a des flèches, là, vers le bas. Il y a une flèche pour revenir. Ça passe, c'est très important, dans ce levier. Et, regardez, là, si je vois la flèche, là, et là, en bas, et après, ici, et après, il faut enfiler. Il faut la faire passer le fil dans le chat. Et aussi, là, il faut que ce soit dans la rainure. C'est-à-dire qu'avec votre angle, vous allez sentir qu'il y a une rainure tout au long de l'aiguille. Et du coup, c'est ce côté où il faut enfiler. Donc, faire passer l'aiguille dans le trou, pardon, le fil dans le trou de l'aiguille. Voilà. Alors, avant de commencer, il faut que je tire le fil de la canette. Il faut qu'il sorte vers l'extérieur. Et pour cela, j'enfonce l'aiguille et je la ramène en tournant, ici, la manivelle, vers moi. Je maintiens le fil et le voilà. Donc, je prends les deux fils, je les mets ici et je les mets vers l'arrière. Je prends un morceau de tissu, je le double et je vais faire une couture. Donc, avant de commencer, alors, je veux un point droit. Donc, si je veux un point droit, il faut que je règle la machine en point droit. Alors, regardez, là, il y a le A, B, C. Vous voyez des lettres, ici. Et puis, en bas, des points. Alors, le point droit, c'est celui-là, un point zigzag. Après, il y a des points fantaises. Donc, moi, j'ai besoin de faire une couture droite. Donc, un point droit. Donc, le A. Je viens ici et je fais un A. Je règle. Ici, c'est la tension, je ne touche pas. Je la mets en auto. Et là, c'est zigzag zéro, puisque l'aiguille, elle reste dans le même endroit. Pour une couture droite, l'aiguille, elle reste dans le même endroit. C'est le tissu qui va se déplacer. Donc, je mets zéro. Et ici, c'est la largeur du point. Je vais mettre, par exemple, deux. Je baisse mon pied de biche. Je vérifie une dernière fois. Et j'appuie sur la pédale doucement. Voilà. Et en même temps, j'essaye d'avoir une couture droite en me guidant avec ces rainures-là sur la plaque. Vous voyez, c'est juste... Je guide, je maintiens, je guide le tissu. Ni je tire, ni je pousse. Alors, je tire là. Voilà. La couture. Voilà. Après, deuxième conseil. Quand vous commencez une couture, vous faites deux ou trois millimètres en droit. Et après, ici, c'est la marche arrière. Vous faites ça pour revenir. Ça s'appelle un point de maintien. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien serré. Et quand vous êtes à la fin, vous faites la même chose. Voilà. Et là, c'est comme si vous avez fait un nœud en couture, à la main, on fait des nœuds. Maintenant, je vais essayer un autre point. Je vais essayer le point zigzag. Ah, avant. Si vous voulez que la largeur soit plus grande, voilà. Je mets quatre. Regardez. La largeur du point, elle est un peu plus grande. Voilà. Maintenant, je vais essayer un autre point. Donc, le point zigzag, il est en B. Donc, je tourne là, le B. Et ici, puisque le zigzag, c'est quoi ? C'est l'aiguille, elle va vers la droite. Après, elle revient vers la gauche tout en... Tout en... En même temps que le tissu qui va vers l'arrière. Et du coup, ça fait un zigzag. Donc là, je fais un zigzag, par exemple, moyen. Là, je fais, par exemple, moyen aussi. Alors, il y a la largeur du point et la longueur du point. Et là. Et je m'assure que le pied de biche, il est assez large à la fente, de telle façon à ce que je ne casse pas l'aiguille. Donc, il y a dans des machines, chaque presque... Il y a des points et leur pied de biche spécial pour leur point. Parce que si, par exemple, vous mettez un pied de biche où il y a un tout petit trou, au moment où l'aiguille, elle se déplace, elle va être cassée. Aussi, pour changer de passer d'un point à l'autre, veillez à ce que l'aiguille soit en haut. Ne le faites pas quand l'aiguille est enfoncée, par exemple, comme ça. Vous risquez de casser l'aiguille. Et voilà, je fais le point du zigzag. Voilà. Après, je vais essayer, par exemple, ces points fantaisies. Alors, ces points fantaisies, par exemple, je fais le point J. Alors, je remarque que le point J, c'est un passé plat très rapproché. Donc là, plutôt là, il faut que ce soit... C'est-à-dire qu'il faut que l'espace, la longueur du point soit très rapproché pour que le feston soit bien apparent. Alors, regardez, on va les faire prendre. Alors là, je vais... Voilà, plus je serre le point, je vais vers zéro, plus il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas d'espace entre le zigzag. Vous voyez, c'est plus beau. Maintenant, par exemple, je veux m'entraîner. Je vais faire une couture droite et après, il faut que je tourne. Donc, par exemple... Alors, je reviens en moins 2, point 3, normal. Là, zéro, on a dit. Et là, on va mettre, par exemple, 3. Si à un certain moment, il faut que je revienne, que je fasse, par exemple, un angle droit, j'enfonce mon aiguille, je soulève le pied de biche et je retrouve. J'enfonce l'aiguille, je lève mes pieds de biche et je reviens. Si je veux faire une courbe, il faudrait que, avec mes deux mains, je vide. Voilà. Si je veux faire un ourlet, si je veux faire un ourlet, je me dis, je vais faire, par exemple, un ourlet de 3 cm. Donc, je mesure de là à là 3 cm. Et si je veux utiliser les épingles, il faudrait que les épingles, les bouts, les têtes d'épingles soient de ce côté, de telle façon que je puisse les enlever facilement. Alors, l'ourlet, si je fais avec un rempli, donc, je fais ça et je pèse mon pied de biche et je vais coudre, par exemple, à 1 mm ou 2 mm du bord du rempli, du premier rempli. Alors, en même temps, je couds un petit moment, j'enfonce l'aiguille pour que mon tissu ne bouge pas, j'enlève mon épingle et je continue. Regardez, j'enfonce pour qu'il ne bouge pas et j'enlève mon aiguille. Voilà, ça, c'est un ourlet de 2 en 3. Voilà, et je regarde de ce côté, voilà. Maintenant, vous pouvez aussi faire juste un zigzag. Si le tissu, il est trop épais, vous pouvez faire un zigzag là, par exemple. On enlève le bain. Et après, hop ! Et après, faire, en mode couture simple, un ourlet avec un seul rempli. Alors, le zigzag, c'est pour qu'il ne s'effiloche pas. Et là, par exemple, je me dis, il faut que je fasse un ourlet. À tout moment, il faut que ce soit 1 cm ou 1,5 cm. La même valeur. Entraînez-vous à faire des coutures et après, à côté, d'autres coutures espacées de la même valeur. Tournez, faites des angles. Comme ça, vous vous familiarisez avec la machine. Et la prochaine fois, on fera un petit ouvrage. Au revoir !